mesdames messieurs merci de suivre univers groupe télévision votre univers et cette émission s'appelle univers des femmes du 1er au 17 octobre 2018 la république démocratique du congo mieux kinshasa a vibré au rythme des 17 jours d'activisme sur l'autonomisation de la femme rurale et il s'agit en fait d'une vaste campagne lancée par lancer et initié par les nations unies pour encourager les efforts de la femme rurale mais également vulgariser les autres aidés qui sont donc les objectifs du développement durable alors à kinshasa les femmes se sont donné rendez-vous au centre wallonie bruxelles pour le lancement de cette vaste campagne et c'était au centre wallonie bruxelles donc j'ai dit dans la commune de la bombée voilà pourquoi univers des femmes votre émission se propose de faire la restitution de cette vaste campagne 17 jours c'est énorme voilà pourquoi je ne serai pas seule sur ce plateau avec moi mesdames les panélistes mesdames les expertes qui étaient là qui avait défilé tout au long de cette campagne vous les avez vu à travers des reportages que nous la rédaction du univers ou télévision vous a proposé alors je vais maintenant vous les présenter puisque je ne les connais pas assez je vais leur demander de se présenter et je commence par madame joël billet chéter voilà donc je me présente je suis déjà bonjour à vous et merci de recevoir je suis madame joël billet chéter et j'aime bien l'appellation comme un collet par mon équipe je suis donc la coordonnatrice en fait de cette initiative qui a été pensée à kinshasa et qu'on a appelé les 17 jours d'activisme pour l'autonomisation des femmes rurales et de leur communauté merci et à ma droite je commence par madame martin madame vous allez vous présenter à nos téléspectateurs merci madame bonsoir je m'appelle effectivement martin goulangana kapozo je suis de formation enseignante ne vous étonnez pas mais je suis reconvertie après ma retraite dans le monde rural dont j'ai toujours eu un amour de toute mon enfance nous allons en parler plus tard ok merci madame martin et à gauche de madame martin il ya madame gaëlle qui vous vous laissez peut-être mais elle va se présenter voilà vous l'avez dit je suis gaëlle qui vous vous journaliste indépendante et je dirais depuis peu je suis tombé dans cette belle soupe des questions rurales grâce à la coordonnatrice qui m'a intéressé par rapport à ça c'est vrai que avant je voyais ça de loin j'ai traité des sujets en rapport avec les femmes rurales notamment pendant l'exercice de ma profession mais là je crois que c'est un intérêt nouveau qui est né il ya de bonnes raisons pour ça merci mesdames je serai à vous tout à l'heure le temps pour moi de vous faire revivre vos chers téléspectateurs ce qu'a été la cérémonie de lancement je l'ai dit tantôt c'était le 3 octobre au centre wallonie bruxelles une cérémonie qui a connu la participation de madame la ministre provinciale du genre et de l'éducation madame thérèse olenga suivez cet élément de reportage et on se retrouve tout juste après les femmes congolaises réunies pour la cause de la femme rurale en vue de sa prise en charge et de son autonomisation c'est la principale motivation de la campagne de 17 jours d'activisme lancé en ce jour les femmes venues de différents groupements et ong femmes entrepreneurs et activistes des droits des femmes ainsi que des personnalités du secteur privé et de la société civile s'engage à promouvoir les droits de la femme rurale et à travers elle vulgariser les ODD objectif de développement durable l'objectif était de nous appuyer sur les acquis des autres et travailler avec les autres qui ont plus d'expérience vous avez vu les panélistes l'objectif final ou l'atteinte finale sera de voir le droit des femmes principalement les femmes rurales mieux prise en compte d'abord par elle-même et aussi par nos dirigeants et aussi les objectifs du développement durable mieux connu revendiquer le droit au développement en tant que droit de la femme ajouté à cela le droit à l'éducation pour la femme rurale et sa progéniture ainsi que le droit à l'accès à l'eau potable ce sont là les quelques points au centre des débats entre participants et expertes panélistes et n'ont pas accès aux infrastructures sociales et n'ont pas accès aux crédits et n'ont pas accès à à d'autres opportunités comme les opportunités d'emploi moi je crois que nous devons absolument mettre en place ou créer des ponts de solidarité entre les femmes qui évoluent dans les milieux urbains et celles qui évoluent dans le éradiquer la pauvreté éliminer la faim promouvoir l'accès à la santé et à l'éducation sont là les quelques thèmes développés par différentes intervenantes du jour voilà merci encore une fois vous de suivre cette émission madame joël billet vous étiez au four et au moula si on peut dire ainsi et on vous a même collé l'appellation des madame ODD alors est ce que vous pouvez nous parler un peu de ces 17 jours d'activisme et des ODD c'est quoi d'abord les ODD alors les ODD sont en fait tout un plan d'action si vous voulez qui sont repris dans l'agenda 2030 donc 2030 des nations unies c'est des objectifs que les pays au niveau tout à fait mondial se sont se sont fixés pour justement permettre à ce que à l'horizon 2030 chacun des pays atteignent un certain bien-être une certaine vie dans la paix dans la sérénité dans la dignité et pour cela donc on a identifié 17 indicateurs qu'on a appelé donc 17 objectifs du développement durable plusieurs posent la question si c'est bien ça les OMD OMD s'il y en a huit les OMD c'est ce qui avait été défini pour l'horizon 2060 et donc ça c'est l'objectif du millénaire pour le développement à un moment donné les nations unies se sont dit que c'était plutôt bon de couper la poire en deux donc de faire en sorte que les objectifs se rapprochent beaucoup plus de la réalisation et les réalisations plus c'est proche plus on peut l'atteindre donc on est passé à cet horizon 2030 avec les 17 objectifs du développement durable qu'on a appelé ODD voilà alors 17 jours d'activisme c'est quand même vaste comme action comme programme est-ce que vous pouvez nous parler du déroulement même de cette campagne qui a débuté le 3 à partir du 3 jusqu'au 17 qu'est ce qui a été fait rectificatif les 17 jours n'ont pas démarré le 3 les 17 jours ont démarré bel et effectivement bien et bel et bien j'allais dire le 1er octobre donc du 1er octobre au 17 octobre c'est ce qui fait donc cette fameuse campagne appelée donc 17 jours d'activisme qu'avons-nous fait pendant ces jours les deux premiers jours il a été question d'une d'une organisation interne parce que nous avons besoin nous mêmes de nous remettre à niveau nous avions besoin de nous répartir les différentes actions qui avaient amené au cours de cette campagne donc c'était un travail qui a été fait plutôt à huis clos entre organisatrices ensuite à partir du 3 nous avons lancé donc officiellement et vous y êtes on vient de suivre l'élément il ya eu des tables rondes il ya eu des conférences il ya eu des ateliers il ya eu différents panélistes il ya eu des interventions non seulement des femmes on va dire des femmes rurales parce que nous en avons eu énormément il ya eu la participation vous l'avez relevé des politiques parce que sans les politiques je pense que les décisions liées à l'amélioration des conditions de ces femmes ne se feront pas donc nous avons eu différents panélistes et finalement il s'est fait beaucoup d'événements des descentes sur terrain ça c'est important nous sommes descendus directement dans les milieux rurales pour nous rendre compte des conditions de travail de nos j'ai envie de dire nos congénères de nos compatriotes et vraiment ça a été très intense très varié très passionnant très instructif nous en avons appris beaucoup nous avons été saisis par des témoignages et maintenant principalement des femmes rurales et les femmes rurales il n'y en avait pas que celle de kinshasa il ya eu les femmes rurales de province la plus en vue est celle de loubero qui aurait dû être avec nous mais on a eu des femmes rurales émanant de idiopha émanant de la périphérie vers l'anne scellée le plateau des batekés et nous avons eu aussi une de la province du main d'ombe donc finalement je pense que c'était un grand messe une belle réunion qui fait en sorte que l'objectif que nous avions atteint pour moi en tout cas est atteint à plus de plus de 70% et j'en suis très heureuse très bien et bravo parce que atteindre plus de 70% c'est vraiment des efforts encouragés et les femmes les femmes rurales parce que c'est c'est d'elles qu'il s'agit est-ce qu'elles étaient impliquées dans les travaux est ce qu'il y avait des experts des femmes rurales qui ont également exposé fait des explications absolument qu'elles étaient impliquées elle était depuis le début depuis la préparation depuis l'organisation même de cette tenue et nous avons eu aussi des différentes confédérations paysannes qui sont venues se joindre à nous nous avons eu des femmes rurales j'ai envie tout envie de dire tout à fait basique c'est à dire qui n'ont pour autre activité que de réaliser le travail de la terre et qui pendant tous ces 17 jours nous ont accompagné pour davantage s'informer parce que l'objectif c'était finalement de pouvoir apporter en information et promouvoir les droits des femmes les droits de ces femmes là donc pour qu'elles soient davantage sensibilisées sur la question il leur a fallu bien sûr nous accompagner dans notre dans nos diverses activités et je peux vous dire qu'elles ont son sorti encore plus enrichi encore plus grandi et c'est quelque chose qui personnellement me touche parce que je m'attendais pas un tel engouement je m'attendais pas un tel engagement de la part de ces femmes qui ont un travail quotidien à faire mais qui ont compris la nécessité non seulement de connaître leurs droits mais aussi de découvrir les objectifs du développement durable car c'est 17 jours 17 jours pour 17 odd donc chaque jour nous avons pu décortiquer un ODD ou deux en particulier et ça a été vraiment une un enrichissement pour pour toute l'assemblée pour moi en particulier et pour toutes les autres voilà voilà merci madame joël et parmi les experts retenus les panélistes retenus pour cette activité il y avait également des femmes expertes en communication nous avons madame gaël qui bon vous qui a fait un plaidoyer également son plaidoyer c'était pour de soutenir la production agricole des femmes pour un développement durable qu'en est-il exactement voilà avant de revenir sur le thème dont j'ai parlé durant ces conférences j'aimerais bien appuyer madame joël qui a parlé notamment de l'objectif l'un des objectifs principaux qui était quand même de rassembler toutes les tendances ça veut dire la femme rurale on le sait aujourd'hui n'est pas déjà kinshasa il faut le préciser kinshasa la grande partie de la capitale en fait c'est dans les périphéries c'est un peu ce monde rural qui constitue la grande partie de notre capitale et cette activité agricole est aujourd'hui le socle en fait de notre économie parce que on en bénéficie tous les jours et à tous les niveaux donc on ne peut pas vivre on ne peut pas parler de kinshasa sont inclure la femme rurale et tous les ans qui passent c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses qui se sont dites qui se sont faites autour de la femme rurale mais souvent elle n'est pas très impliquée ça veut dire on ne l'écoute pas assez on parle d'elle sans la laisser parler elle même alors qu'elle rencontre et qu'elle maîtrise mieux les problèmes qu'elle vit au quotidien elle même et cette grande messe vraiment c'est le cas de le dire parce que ça ça a mis ensemble différentes tendances donc autant il y avait toutes ces entreprises agricoles etc parce qu'il ya des femmes entrepreneurs qui sont pas elles mêmes au fait dans le travail de chambre et qui ont des entreprises qui qui ont des en fait qui qui sont à la coordination voilà qui en quoi des femmes qui retournent la terre pour elle mais il y avait ces femmes elles mêmes les femmes rurales qui vivent dans ces faits ces périphéries qui vivent de ses activités au quotidien donc avec elle on a pu s'imprégner réellement de leur quotidien tous ces problèmes qu'elles rencontrent de santé d'énergie etc on a pu palper vraiment cette réalité comme il se doit donc on est mutuellement sorti enrichi il n'y a pas que les femmes qui ont appris mais nous panélistes qui est on que vous présentez comme expert on a appris énormément de choses parce que souvent on entend parler de des femmes rurales des réalités c'est vraiment comme un lecteur lirait un livre ça veut dire c'est une réalité plus ou moins lointaine tu essayes de te de 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 voilà de de projeter mais sans vraiment on comprend imaginez vous cette dame de l'oubéro qui est en fait vraiment notre coup de coeur 2018 quand elle vous raconte les réalités qu'elle connaît là-bas on se dit on n'a rien vu mais nous ici à kinshasa voilà il ya les problèmes d'insécurité il ya tout ça entendu raconté par elle même ces femmes ces victimes justement de de tout c'est un peu des abus des abus qui sont faits à gauche à droite ce manque d'accès à leurs droits fondamentaux c'est vraiment raconté par elle même je crois que c'est encore plus touchant c'est encore plus c'est une réalité vivante en fait donc je crois que ces assises ont été très enrichissante et le fait de mettre toutes ces femmes autour du même table intellectuelle ou non toutes celles qui sont vraiment il ya parce qu'il ya beaucoup qui sont venus qui ne sont peut-être pas entrepreneurs dans le domaine mais qui sont venus apporter leurs pierres et au sortir de ces activités je crois qu'on aura un bon réseau un bon réseau d'experts de différents domaines qui pourront mettre la main à la pâte en ce qui concerne la question de la femme rurale soutenir la production agricole des femmes au développement durable voilà déjà je vais faire on va peut-être faire allusion à quelques-uns désolé c'est vrai qu'en en quelques minutes on sait pas faire le tour mais quand je vous donne un exemple objectif 9 par exemple parle de l'innovation notamment de l'industrialisation en fait ça reste un grand défaut un grand défi pour la république démocratique du congo aujourd'hui notre agriculture on pourrait dire elle est poussée mais déjà on a trois quarts de terres arabes on n'utilise que le un quart c'est déjà quelque chose je crois que c'est déjà un scandale alors que la république démocratique du congo ferait partie des pays les plus riches aujourd'hui juste grâce à son agriculture c'est pas la main d'oeuvre qui manque c'est donc pas la terre qui manque et on a une terre hyper fertile aujourd'hui qui deviendra demain le pétrole du monde comme on l'a dit c'est vraiment une richesse de demain aujourd'hui les gens se ruent sur le pétrole sur les mines mais c'est des choses qui tarissent notre terre elle est là elle est encore là dont on pourra l'utiliser et nourrir la population du monde entier parce que l'un des objectifs aussi dont certainement joël parlera ça sera la pauvreté la réduction de la pauvreté donc demain le congo on verra une ruée de personnes ici au congo qui vont venir utiliser nos terres et déjà ça a déjà commencé parce que il ya des milliers d'hectares aujourd'hui qui sont récupérés par des étrangers qui sont exploités par des étrangers alors que nous voilà on devrait mettre ça à profit pour notre population déjà qui vit aujourd'hui cette faim cette pauvreté extrême alors mais pour être compétitif sur le plan mondial il faut arriver au niveau de la transformation de l'industrialisation on est encore au niveau artisanal quand je vois on parle encore de ou de bêche et tout ça alors qu'on pourrait passer à la mécanisation complète ça fait des années qu'on en parle mais sur le terrain ce n'est pas encore effectif c'est dames ces pauvres dames travaillent encore à la ou pour faire des milliers d'hectares qui la responsabilité l'état ou les femmes elles mêmes écoutez le tableau est noir les écrits sont blancs je crois que chacun pourrait facilement décrypter ce qui se passe on a vu aujourd'hui le temps je crois n'est pas à pointer du doigt c'est vraiment il faut un sursaut d'orgueil parce que la république démocratique du congo est très en retard par rapport à cela on doit quitter le banc des discours c'est pour ça qu'on a voulu tenir ces conférences parce qu'on ne veut pas laisser les autres en parler c'est pas des choses qui doivent se discuter seulement dans les bureaux politiques on voulait quitter ce carcan politique pour parler parce que c'est des questions qui intéressent tout le monde et d'ailleurs sans te couper la parole j'ai envie de dire qu'au niveau des nations unies il existe tout un slogan qui dit ne laissez personne derrière voilà donc notre travail ça veut dire qu'il faut embarquer tout le monde on s'est dit on a peut-être trop parlé dans les salons il est temps maintenant de descendre vers la base de les écouter de savoir quels sont leurs problèmes mais au delà des problèmes qu'on ne pourra peut-être pas résoudre nous directement parce que nous n'en avons pas le pouvoir mais au moins leur faire connaître leurs droits le droit au développement économique le droit à l'accès à l'hôpital le droit à la santé au bien-être le droit à la paix mon dieu la dame de libéraux peut nous en parler le droit à la paix à la justice le droit à la protection de la terre mon dieu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ne voit pas nos terres violées d'ailleurs dans la salle sans vous couper la parole madame non mais c'est une discussion qui est venu de macana qui se plaignait justement voilà qu'elle a été victime d'un politicien qui ont pratiquement ravis toutes ces terres tout cet espace les plus fortes en effet c'est oui alors je ne sais pas si vous avez dans vos discussions parler aussi de oui je le serai peut-être oui la question des droits à la terre est est en fait la question centrale et fondamentale qu'est ce qu'une femme rurale si elle n'a pas accès à la terre et si elle a accès à la terre si elle n'a pas la protection de cette terre en quoi est-ce que son activité peut être pérenne comment peut-on espérer un développement de cette agriculture et finalement qui entraînerait un développement économique si cette femme ne maîtrise pas le pouvoir qui est le sien c'est le pouvoir de la de la terre donc c'est des questions dont nous avons parlé nous allons encore travailler ces jours-ci pour essayer d'en retirer les recommandations en retirer des orientations à prendre parce qu'il faudrait pas que ces 17 jours d'activisme tombent dans les oubliettes dans deux mois non il faudrait qu'au contraire ce que nous avons fait soit je vais pas dire un leitmotiv mais soit un complément au travail qui s'organise déjà au niveau du gouvernement par exemple nous avons vu par exemple la ministre du genre qui lance la quinzaine pour les femmes rurales nous sommes très heureux parce que nous pourrons lui apporter un travail que nous avons fait en amont et ça c'est très bien nous rencontrerons le ministre du développement du développement durable qui n'a malheureusement pas assisté à nos assises mais qui sauront qu'est-ce qui a été dit non il n'était pas sur place il était en corée si vous avez suivi les informations donc nous nous voulons vraiment apporter notre pierre de contribution et être en symbiose avec toutes les parties prenantes parce qu'un développement ne se fait pas sans qu'il y ait des gens qui restent en arrière il faudrait que au contraire tout se fasse avec toutes les parties prenantes et que tout le monde travaille ensemble pour le bien-être communautaire c'est justement un appel aussi quand elle fait allusion au gouvernement il faudrait une synergie gouvernementale parce qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement une question de la ministre du genre ou la ministre du le ministre du développement rural parce qu'il y a des questions de justice il y a des questions de sécurité il y a des questions de santé tous les ODD en fait résument le quotidien des citoyens aujourd'hui toutes les questions tous les problèmes que rencontre la femme donc tous les membres du gouvernement devraient se sentir aujourd'hui concernés quand on parle du problème de la terre c'est les affaires foncières donc le ministre devrait être en premier au premier rang pour venir se battre pour ces femmes parce que les lois existent mais il n'y a pas d'application la femme n'est pas protégée une femme qui est veuve par exemple se verrait ravir les terres au nom des lois coutumières alors que la loi foncière est bien claire à ce sujet c'est pas les lois qui manquent dans ce pays il y a peut-être des lois qui doivent être mises au standard international par exemple qui doivent être adaptées mais elles existent mais le problème c'est surtout l'application la mise en place de ces ODD c'était promouvoir le droit des femmes rurales voilà l'autonomisation parce qu'aujourd'hui elles doivent justement devenir des femmes épanouies elles doivent se mettre au rang des femmes du monde une femme rurale congolaise doit avoir le même niveau qu'une femme rurale d'ailleurs aujourd'hui le travail agricole ailleurs c'est la richesse c'est pas un travail honteux ici on a l'impression qu'il faudrait absolument exercer un travail de col blanc dans un bureau bien climatisé alors qu'ailleurs les fermiers ce sont des grands patrons et c'est pour ça que je disais pour compléter j'avais pas fini fini mon idée on parlait de la remise à niveau l'industrialisation il faudrait être compétitif sur le marché j'ai donné un exemple par exemple j'avais fait une étude comparative par rapport à certaines femmes de d'afrique qui se regroupent aujourd'hui le problème aujourd'hui aussi il faut que les femmes se mettent ensemble on a un problème au congo l'individualisme tout le monde veut faire tout seul on n'y arrivera jamais si on se met tout seul et il faudrait se mettre ensemble réfléchir mettre en une chaîne une chaîne vraiment c'est une solidarité ce qui fait partie d'heure de nos recommandations pour mettre les choses en marche ça veut dire le réseau de compétences le réseau tu peux avoir une idée mais t'as peut-être pas les moyens tu peux avoir une idée t'as peut-être pas la compétence donc tout doit se mettre en route pour arriver justement à mettre on a de la tomate aujourd'hui comment faire pour la vendre en purée en bois bien conditionné exactement on apporte tout alors que normalement non on n'a pas le droit à quoi avec tout ce qu'on a au congo c'est juste pas possible voilà on va maintenant donner la parole à maman martin quand on a des journalistes on a également parlé de cette caisse de solidarité qui a été suggéré par les participantes et les panélistes également on a parlé de cette caisse de solidarité pour en fait soutenir toujours dans cette dans ses objectifs soutenir les efforts de la femme est ce que vous pensez que créer une caisse de solidarité pour ces femmes là peut résoudre les problèmes tous les problèmes que connaissent les femmes rurales aujourd'hui est ce que vous pensez à à l'existence même de cette caisse c'est 17 jours en fait notre camp ne sont qu'un commencement à mon sens c'est le commencement d'une longue période de sensibilisation c'est pendant ce jour les 17 jours qu'on a fait prendre conscience à la femme rurale à la femme qui qui nous nourrit à la femme qui apporte le souffle de vie à au monde entier à sa famille à la population qu'en fait sans elle il ya certainement des hommes dans le monde rural mais nous pensons que le point le plus important est porté par la femme je le sais parce que mes études primaires et secondaires ont été payées par les travaux de ma mère et c'était tout et l'agriculture qui les élus change elle vendait tout elle vendait des noix palmistes au portugais etc etc or elle faisait de l'huile palmiste mais en ce moment là c'est ça reste dans mon subconscient mais c'est après que je me suis rendu compte je termine quand même les humanités grâce à cette femme ça veut dire que c'est son travail qui a été plus important que le travail de mon père et j'ai beaucoup de respect envers toutes ces mamans qui ont qui qui ça se rendre compte font vivre le monde et pendant les 17 jours nous avons voulu que la femme qui touche à la terre à l'agriculture à l'élevage à n'importe quoi qui amène à manger à vous tous qui nous regardez vous mangez tous les jours des produits agricoles donc personne n'est du reste et nous nous savons pas qui est derrière la caméra qui est derrière cette assiette là que nous que nous sommes en train de consommer et donc on a on a voulu faire prendre conscience à toutes les femmes en séance de formation mais je ne savais pas que j'avais à moi cet élan d'agricultrice que je suis maintenant et que je sens mon dieu à mon âge et déjà vous faites déjà les gens bien sûr mais bien sûr je je me sens je me dis que j'ai passé mon temps dans les bureaux inutilement j'ai apporté ma pierre mais que maintenant je peux l'apporter autrement et grâce au savoir des autres femmes je peux aller loin je peux aller loin grâce à ce que vous avez appelé la crise de solidarité en fait nous devons essayer d'aller loin chacune de nous doit apprendre de l'autre ce que l'autre a de plus quand la journaliste qui bon dit qu'il ya dans certains pays comme le cameroon comme la côte les pays de l'afrique de l'ouest sont beaucoup plus loin que nous mais ils n'ont pas une terre aussi riche que la nôtre ni plus riche que la nôtre ni la main d'oeuvre d'ailleurs donc nous pensons qu'il ya un gros effort à faire par nos gouvernants par nous mêmes nous devons nous former pour savoir comment je peux conserver mes fruits comment je peux les transformer comment je peux leur donner un plus-value comme les autres femmes de notre autre pays ce sont toutes les opportunités que je pense cette caisse de solidarité demande également une formation absolument et il n'y a pas d'âge pour attendre j'apprends encore à mon âge j'apprends énormément et il faut se faire vraiment très petit devant la personne qui connaît plus que vous et j'ai aucune honte à dire que j'ai beaucoup appris la preuve ce que j'ai dit à l'organisatrice qu'on aurait bien voulu venir visiter chez moi mais je me suis rendu compte que je n'étais pas que je n'ai pas le nom et par rapport aux autres femmes qui sortent qui font déjà de la transformation elles sont très loin et j'ai beaucoup de choses à apprendre encore d'elle et nous devons appeler toutes ces femmes et de toutes ces femmes qui sont dans l'arrière pays dans dans cette femme de l'oubéro c'est vraiment celle qu'il faut qu'il fallait qu'on entende aujourd'hui parce qu'elle représentait celle qui vit là bas nous nous allons faire des travaux agricoles mais elle est elle est née là elle vit là elle connaît tous les problèmes que nous avons en tant qu'agricultrice donc je me dis que il ya à boire et à manger à travers ces assises et peut-être pour compléter excusez moi au sujet de cette formation il en a été question ça veut dire qu'il faudrait que ces femmes se forment c'était un appel aussi une sensibilisation pour ces femmes parce que le constat est amère plutôt amère par rapport à la femme rurale c'est vrai que d'une part il ya ceux qui en profitent ça veut dire qu'ils en abusent qui abusent des femmes ça veut dire on les mobilise aujourd'hui par exemple dans les manifestations politiques bientôt ça sera les élections ce sont ces femmes là qu'on va traîner sous le soleil pendant des heures pour aller danser au tour des candidats et ça veut dire que pour à ces conditions là et accepte de quitter les champs mais le jour on les appelle par exemple pour aller suivre une formation elle traîne les pieds c'était le jour où on a fait appel à elle on a quand même sensibilisant les a conscientisé sur la question elles ont besoin de formation pour aller loin entre moi j'en ai besoin elle s'en est dans la terre elles ont grandi avec aujourd'hui il faut de l'innovation il faut qu'elles aient les clés pour aller plus loin au-delà de l'innovation si on doit parler d'un ODD qui est celui du changement climatique il y a aussi l'adaptation qui devrait y avoir des cultures par rapport à ce changement donc quoi qu'il en soit elle dit on a vraiment besoin de d'aller au delà de ce que nous avons fait pendant les 17 juin en parlant de cette solidarité de cette synergie des femmes madame joël vous ne pensez pas que c'est un peu ça le défaut de la femme congolaise il ya une panéliste qui a donné l'exemple d'un jus là la direction commerciale va vous excuser pour cet exemple le jus cérès il semble que c'est 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 un effort des fois qu'il a fait des sujets africains des femmes des sud-africaines qui sont réunis dans une coopérative et qui ont produit ce jeu est ce que pensez vous que ça sera possible ici dans notre pays il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas nous sommes en train de travailler pour ça et d'ailleurs je peux vous dire que sans prétention aucune ces 17 jours ont permis un regroupement justement de différentes coopératives qui existent déjà entre transformateurs de jus transformateurs disons de produits agricoles qui n'avaient jamais été ensemble qui n'avaient jamais été ensemble qui travaillaient chacune dans leurs points et qui se sont retrouvés se sont trouvés des atomes crochus se sont trouvés des éléments qui feraient que leur production s'améliore et s'accroissent je trouve qu'on peut dire qu'en tout cas on a réussi quelque chose c'était un de nos objectifs et c'est pour ça que je vous dis que nous l'avons atteint à près de 70% voir qu'il y a aujourd'hui des regroupements qui se font ça c'est un succès énorme et nous travaillerons pour que les partenariats de ce type existent davantage c'est le seul moyen que nous avons pour nous en sortir dans ce marasme économique donc qui n'a plus de nom d'ailleurs et dont il nous faut absolument Cet élan va emmener d'autres adhérents c'est un élan positif Est-ce que vous pensez que votre message sera entendu ? Est-ce que vous pensez que c'est le moment dans un contexte où la RDC se prépare aux élections ? Parler ODD alors qu'on devrait parler à l'élection ou peut-être sensibiliser ces femmes-là à être exigeantes vis-à-vis des candidats qui viennent et voilà est-ce que vous pensez que c'est le moment ? Je pense que le moment tombe à pic justement leur parler de leurs droits alors qu'elles s'apprêtent justement à exercer un droit et un devoir civique je pense que ça tombe à pic vraiment parce que les ODD c'est quoi ? Les ODD c'est cette possibilité que les nations unies ont donné aux citoyens de chaque état de pouvoir vivre dans un monde meilleur qui sont ceux qui conduiront les populations vers un monde meilleur ce sont nos dirigeants mais qui place les dirigeants là où ils sont ? Ce sont nos voix, nos votes donc forcément l'autonomisation dont on parle est un pouvoir comment voulez-vous voir une femme avec un pouvoir si elle n'a pas la connaissance de ses droits qui font qu'elle puisse les revendiquer et obtenir de ses revendications une plus-value et forcément un mieux-être donc je trouve que c'est le bon moment nous avons vulgarisé au maximum ces 17 ODD moi je me suis principalement consacré sur on va dire rien que les deux premiers vous preniez le vous parlez du premier ODD c'est celui qui parle de l'éradication de la pauvreté faire en sorte que la pauvreté sous toutes ses formes disparaissent de notre pays et ça c'est possible c'est pour ça qu'on y travaille on ne peut mieux y travailler qu'en passant par une agriculture durable une agriculture mécanisée et une agriculture consciente des des enjeux qui a actuellement en jeu climatique des enjeux économiques parce que ça sert à quoi de produire allez je vais donner un exemple une tomate cerise si actuellement ce qui marche à travers le monde c'est le café qui est recherché et acheté à prix d'or par les japonais vous comprenez donc tout ça c'est des techniques qui devraient être le plus possible mise à la disposition de ces femmes rurales et nous avons apporté notre petite pierre et pensons que nous continuerons à travailler dans cet élan pour mettre en contact nous en fait nous servons de de pont mettre en contact ces femmes du monde rural archaïque parce qu'elles n'ont pas d'autres techniques que leur ou et je ne conçois même plus qu'encore aujourd'hui on leur donne des ou alors qu'on devrait rendre cette grande RDC mécanisée c'est des tracteurs qui leur font c'est des niveleuses ou je ne sais pas trop des sarcleuses mais c'est tous ces mécanismes de de d'accompagnement de protection sociale qui devrait être mis en place et et nous travaillons pour que cela soit soit réalisé dans les meilleures conditions joël votre travail j'ai vu dans la salle j'ai vu des images quelque part vous vous limitez pas seulement ici mais vous faites également cette plaidoyer au niveau international absolument et quand vous êtes devant ces assemblées devant ces ONG international c'est quoi votre principal plaidoyer pour ces femmes rurales je vais vous dire là vraiment vous mettez le plaidoyer que j'aime j'en suis arrivé à exiger n'est pas le mot mais mon plaidoyer c'est en fait le DD17 qui parle en fait du partenariat économique j'explique partout je passe que si nous voulons être au même niveau il faudrait que ces pays nous apportent un soutien supplémentaire pour que réellement nous puissions sortir de ce trou entre guillemets dans lequel nous sommes donc je plaide pour une pour des ressources supplémentaires je plaide pour une prise en compte de l'équité nous sommes tellement en retard qu'il nous faut un jumelage avec différents pays avancés vous savez je revenais de séoul c'est le message que j'ai porté à séoul et je le disais tout à l'heure à gaël je m'étais pas rendu compte que j'étais déjà dans les ODD en disant faites quelque chose vous j'ai parlé aux pays européens en leur disant vous voulez que vraiment ces bateaux qui arrivent à travers la mer remplis d'africains d'immigrés qui viennent remplir vos côtes vous voulez que ça s'arrête et ben il faudrait alors risque et péril bien sûr mais il faudrait que les ODD il faudrait que le 17 en tout cas qui partent de ce partenariat économique soit réellement pris en compte pour que les choses soient plus différentes voilà vous n'agissez pas en solo je n'agis pas également les autorités d'ici souvent j'y vais souvent j'y vais à ces réunions en tant que société civile en tant que secteur privé et je n'y vais pas de qui parlez vous vous parlez des autorités ministre de l'agriculture ministre du genre personnellement je n'ai pas encore eu à les rencontrer parce que les nations unies ne vous impose pas forcément de travailler avec les autorités gouvernementales mais nous ne tenons pas en marge d'eux pas du tout bien au contraire je vais prendre l'angle c'est ce que j'ai déjà fait avec le ministre du développement rural avec le ministre du commerce extérieur parce que quoi qu'on fasse si on veut rendre ces femmes autonomes il faudrait qu'ils puissent vendre au delà même de nos frontières et à tant de choses encore à mettre en place pour essayer justement d'être compétitif sur un marché concurrentiel donc je travaille d'une manière ou d'une autre déjà avec nos dirigeants voilà madame martine je veux redonner la parole on a également évoqué le point du réchauffement climatique et ces femmes qui travaillent dans le domaine rural qui travaillent dans les champs et consorts est-ce qu'ils sont conscients que le monde la planète court un risque sur le plan réchauffement climatique c'est celle qui continue à faire le déboisement sauvage à couper les arbres de n'importe quelle manière est-ce que vous avez également eu à les sensibiliser sur ce point là je vais prendre pour exemple tout simplement le interland de kinshasa regardez les sacs de braise qui entre dans la ville de kinshasa et sous la route l'axe sur la nation numéro 1 souvent il ya des camions qui se renversent au niveau de kinko les non 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 même déjà ici plus près de la ville parce que chargé mal chargé chargé à bloc pourquoi pourquoi parce que on leur a pas dit que plus vous coupez les arbres vous c'est vrai que vous amenez de l'énergie dans la ville de kinshasa mais là derrière regardez le makala qui vient du bar congo c'est des brindilles c'est des brindilles pourquoi nous avions une forêt allez je me dirais équatoriale le mayombe qui était la fierté de notre pays mais aujourd'hui il y a la brousse maintenant entre matadi et boma est ce que vous vous rendez compte il ya plus de forêt il ya plus de forêt et donc tout a été coupé rasé complètement tout est ici dans nos baboula dans nos fours tout est passé dans les assiettes alors nous avons voulu faire prendre conscience à la femme que lorsqu'on déboise même si ça leur donne un semblant de revenus de revenus mais en réalité derrière cela elle ne savent plus planter elle ne savent plus récolter ce qu'elle pouvait faire et même que certains animaux ont disparu on disparu et maintenant il fait chaud là il faisait frais je voudrais vous dire qu'une fois j'ai rencontré un camion plein sous cette rousset taxe la matalie boma peut-être sûr je n'exagère peut-être pas 5 6 10 10 kilomètres ça sentait un parfum inouï et c'était quoi un camion qui est tombé en panne avec des ananas alors je ne dis pas que j'ai pleuré mais ça m'a révolté c'est des produits agricoles que vous n'aurez plus parce que là on est on les on peut les 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 récolter mais là c'est la brousse parce qu'on a voulu envoyer du makala et à kinshasa cette femme si on ne lui dit pas pour elle elle va elle a un peu d'argent aujourd'hui mais demain elle n'aura pas mais on a eu l'intervention pendant cette conférence de nicole bunga qui est venu à partager son expérience du bambou par exemple ça c'est justement une des solutions qui pourrait être une des solutions efficaces à ces changements climatiques le bambou aujourd'hui à créer un autre problème non parce que le bambou c'est chez nous ça protège également la terre oui oui mais c'est le bambou le bambou repousse très facilement et il y a des elle a justement des astuces pour permettre aujourd'hui à ce que le terrain ne soit pas rasé ne soit pas en danger c'est de ça qu'elle est venue parler c'est le genre de personnes qu'il faudrait laisser parler également parce que souvent on la voit elle est méconnue en république démocratique elle est ambassadrice mondiale du bambou donc il y a des pays qui ont entendu parler de la rdc grâce à elle à cause de ce bambou que nous on néglige aujourd'hui donc on ne connaît pas les vertus et tout ça mais c'est déjà une solution il faudrait l'écouter il faudrait essayer de faudra en savoir plus vous êtes journaliste donc allez lui tendre le micro pour essayer de comprendre c'est quoi la vertu de ce bambou le problème peut-être parce qu'elle est seule elle évolue voilà pourquoi on revient à cette synergie de femmes voilà l'affaire rurale n'est pas voilà la question rurale n'est pas qu'une question de la femme rurale elle même encore moins de la madame la ministre monsieur le ministre parce qu'une fois partie on va ranger les papiers dans un tiroir qui ne sera jamais réouvert c'est une question qui concerne tout le monde ça veut dire les médias doivent changer également c'est vous qui focalisez votre attention sur la politique politicienne les élections sont importantes mais les élections parlent de politique qui ne concerne pas seulement la mise en place d'institutions ou d'individus la politique c'est tout ça c'est le quotidien de la population c'est la santé c'est la sécurité c'est tout ça quand vous parlez de ces femmes qui aujourd'hui devraient être focalisés sur les élections mais elles ont un véritable cahier de charge aujourd'hui parce que celui qui voudrait se faire élire doit répondre à ces questions va-t-il changer les choses en question de santé va-t-il changer les choses elles n'ont pas d'eau imaginez-vous toutes ces étendues rurales sans accès à l'eau c'est dangereux pour ces plantes mais c'est aussi dangereux pour elle sa famille et tout l'environnement parce que le je crois que ce programme c'est aussi à l'intention de des communautés des femmes rurales n'est pas seulement des femmes rurales même mais les communautés que nous sommes tous donc on a un sérieux problème d'eau il faudrait s'en occuper on a un problème d'éducation ces enfants ces femmes ont parfois besoin de mains ouvrières de bras et ce sont les enfants qu'elles utilisent leurs propres enfants parce qu'ils savent pas aller à l'école par exemple et tout ça c'est des heures de perdu c'est des années de développement perdu parce que ces enfants n'ont pas droit à l'éducation parce que parce qu'il n'y a pas les conditions parce qu'elles sont dans la périphérie où il n'y a pas d'école on a vu des j'ai vu justement pendant cette produit qui pourrait aussi oui et non oui et non parce qu'il y en a qui ont des moyens mais qui n'ont pas l'école à proximité il y en a qui n'ont pas du tout les moyens n'ont plus pas assez et elle devrait être informée par exemple il y en a comme le disait la dame de l'oubéro qui sont en pleine guerre voilà où l'école a été suspendu des confiables il y a des questions c'est une question de sécurité par les groupes armées tout temps de placement tout temps il se sent des populations déplacées parce qu'il n'y a pas de stabilité sur le plan sécuritaire c'est peut-être l'occasion aussi de saluer notre prix nobel je crois que c'est oui je crois que cette action c'est aussi en faveur de la femme rurale parce que dans l'est les femmes qui sont le plus victimes aujourd'hui c'est les femmes qui sont dans les champs elles sont attaquées par des adf elles sont attaquées par des groupes ceci ou cela c'est dans les champs rurales je crois aujourd'hui voilà c'est une reconnaissance pour ces dames là et le temps est vraiment aux solutions il faudrait y faire quelque chose voilà mesdames messieurs nous courons derrière le temps déjà et je vous rappelle il y a tellement des choses à dire encore nous parlons des ODD nous parlons des 17 jours d'activisme pour l'autonomisation de la femme rurale madame joëlle je reviens à vous ça sera peut-être votre dernier mot déjà que les autres s'apprêtent en tout cas on nous fait signe du côté de la réalisation il nous reste je crois moins de 10 minutes moins de 6 minutes et voilà qu'est ce que vous pouvez nous dire en gros sur la campagne les leçons apprises et puis des perspectives d'avenir peut-être par rapport aux actions ou à l'action que vous comptez réaliser dans le futur ce que je peux dire c'est déjà recadré même déjà dès le départ vous savez on a parlé d'une campagne mondiale parce qu'elle se réalisait de façon simultanée dans plusieurs autres pays du monde à kinshasa c'est la première fois que sont initiés ces 17 jours d'activisme donc déjà c'est une ouverture au monde et c'est ce que nous avons gagné nous avons gagné cette connexion aux autres femmes rurales et ça veut dire que nous ne sommes plus seuls pour défendre le droit des femmes première des choses deuxième des choses j'aimerais vous dire qu'il ya une grande synergie vous parlez d'une journaliste en face de moi mais moi je ne la vois plus que comme une journaliste générale c'est une journaliste aujourd'hui qui va se spécialiser dans des sujets spécifiques c'est ce que je vous souhaite aussi et les ODD étant des enjeux on va dire globaux et mondiaux et actuelle c'est donc ces enjeux que j'aimerais voir aujourd'hui la population congolaise toute entière s'arrimer s'accrocher pour que réellement nous puissions voir l'horizon 2030 comme quelque chose d'atteignable parce que quand les objectifs ne sont pas atteignables et bon ne peut jamais imaginer qu'on peut même les réaliser dernière chose que je voudrais dire c'est que cette campagne a permis en fait une cohésion énorme une cohésion on l'a relevé ici entre le monde rural et le monde entre guillemets urbain dans lequel nous croyons vivre alors que finalement kinshasa on l'a dit c'est une toute petite partie d'elle la plus grande commune de kinshasa est rurale c'est la commune de maloukou donc cette cohésion permet en tout cas une synergie qui elle va produire un développement mais je crois incroyable alors ainsi je voudrais inviter donc toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes désireuses d'apporter leur contribution à se joindre à nous parce que nous serons ce samedi 20 octobre à la salle de l'isp gombé pour faire une clôture en j'ai envie dire en apothéose et de façon à mettre encore la femme rurale vraiment en exergue et de faire en sorte que ses droits lui soient communiqués et qu'elle se les approprie pour le bien-être de toute sa communauté voilà merci madame alors mon dernier mot ça serait un peu justement d'appeler aussi à la cohésion nous avons organisé on l'a dit d'ailleurs les organisatrices ne sont pas titulaires propriétaires d'un titre spécifique de voilà de l'activisme ça veut dire c'était ouvert à tout le monde et pour nous on considérait toutes participantes comme étant partie prenant vraiment dans l'organisation et notre appel a été que ça ne s'arrête pas là au terme de ces 17 jours d'activisme on va pas ranger les cartons pour revenir se retrouver l'année prochaine comme on le fait souvent pendant le mois de mars c'est quelque chose qui doit faire partie de nous désormais nous avons des objectifs à attendre d'ici à atteindre d'ici 2030 nous avons 12 ans et on doit travailler au quotidien pour pouvoir y arriver on va saluer le travail de celles qui ont mis aussi la main à la patte qui travaillent déjà dessus madame fbazaïba la ministre du genre on salue ce répandant puisque il y aura encore des 15 jours la quinzaine des femmes rurales donc on estime vraiment que on n'a pas travaillé pour rien on a fait du bruit et que ça va continuer on n'est pas les seuls et on espère ne pas rester les seuls à pouvoir en parler ça veut dire que toutes les femmes mais tous les hommes aussi parce qu'on peut pas réussir contre en part de la sécurité de la santé de la femme l'homme doit s'impliquer aussi c'est comme dans des questions de gender dont on doit aller aussi vers les hommes on doit les appeler à ces plaidoyers à ces discussions qui les concernent aussi parce que finalement les odd ça ne concerne pas que la femme ça concerne toute la population donc c'est un appel à tout le monde à entériner ce combat qui est vraiment une question noble voilà merci et madame martin je sens que vraiment beaucoup de choses à dire mais bon on est derrière le temps ce n'est quand c'est que vous avez un regret par rapport à ces 17 jours c'est qui aurait peut-être pu être fait pendant ces 17 jours que vous n'avez peut-être pas non ce n'est pas de regret parce que c'est un début je disais que nous allons continuer et la formation est permanente et je vous ai dit il n'y a pas d'âge pour apprendre vous n'avez qu'à me regarder pour suivre mon exemple et je voudrais que puisque nous allons aller à l'ISP gombe mais pourquoi ne pas susciter cet amour de la terre auprès de ces femmes qui croient peut-être que je n'ai pas je n'ai rien à faire mon salon est athée et tout ça mais il y a alors il y a de l'espace même à la maison voilà ma fille ça fait presque x années que moi j'ai acheté presque peu de légumes avec un petit espace j'ai des légumes j'ai un petit potager mais ça me fait un plaisir immense la salade je la prends à la maison la salade bio aujourd'hui la mode c'est le balai dans la parcelle alors qu'à l'époque c'était la fierté c'était d'avoir un petit jardin au coin de un petit potager chez soi mais aujourd'hui on met les dalles partout et on n'apprend pas à nos enfants la valeur justement de ces plantes de ces légumes etc l'éducation elle est permanente nous allons essayer de susciter cet amour de consommer congolais et consommer bio bio des produits qui ont une plus value par les mains des congolaises et peut-être madame joël prochainement vous envisagez également les provinces ça sera fin au dernier mois oui absolument absolument en fait c'est un bravo à l'implication de ces femmes venus d'ailleurs qu'elles se faisaient de façon simultanée à goma donc c'est pour vous dire que les provinces nous iront nous avons reçu encore ce matin j'ai reçu un appel de guémena donc nous irons forcément on va mettre en place un plan d'action et on verra par où commencer il y a vraiment du travail et nous vous invitons même vous madame la journaliste à nous rejoindre dans ce beau combat je suis déjà là voilà mesdames messieurs merci de nous avoir suivis c'était là votre émission spéciale restitution 17 jours d'activisme pour l'autonomisation de la femme rurale sur ce plateau j'avais reçu madame joëlle bilégétaire qui est le cerveau moteur l'organisatrice de ces 17 jours et mesdames les panélistes d'elle qui vont vous qui a fait un petit sma rue des écrans vous allez la retrouver maintenant pas pour parler politique mais ça sera pour parler au db et femmes rurales madame martine merci beaucoup de votre présence voilà c'est la fin de cette émission merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve très prochainement oh 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 oh